Dans le travail et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand drapon rouge ayant sept têtes et dix cordes et sur ses têtes, c'était Diabène. Amen. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais continuer encore sur le mystère de l'enfant du séparer. Le mystère de l'enfant du séparer, mon sous-titre sera la stratégie de la mise à mort. Amen. Le mystère de l'enfant du séparer. Vous savez que le septième saut nous a ramené la lumière à la main. Le diable était caché durant les âges de Christ depuis la chute de la mort. Le diable s'est caché et personne ne pouvait les reconnaître. Et l'espoir de tout peuple était le septième saut. Parce que le septième saut, c'est la grande lumière qui est venue pour nous révéler les tactiques de l'ennemi. Il pouvait se camoufler au temps des juifs, il pouvait se camoufler dans les âges de Christ. Mais après la venue de la grande lumière, la crescente du septième saut, c'est la amie, le diable amie. Voilà pourquoi on n'a pas peur du diable parce qu'il est sans force. Amen. La grande lumière est unique, le diable n'a aucune force. Alors, la stratégie de la mise à mort. Pourquoi est-ce que le diable a toujours cherché à tuer les enfants de Dieu? Parce que le phénomène nous dit que la lumière, c'est une parole manifestée. Jésus était la lumière. Jésus disait qu'il était la lumière du monde. Jésus n'était pas une parole. Amen. Mais Jésus était la manifestation de la parole. C'est-à-dire la parole manifestée dans la chair. La grande promesse qui était que Dieu enverra son fils pour accomplir le plan de la rénovation. Et l'objet principal des synagogues en Israël, c'était que le Messie devra. Et ce Messie-là doit avoir un rapport avec Dieu, il sera Dieu nous-même. Et ils priaient, ils allaient à l'église. Mais les capolaires étaient tentés dans une tradition en oubliant la chose essentielle. Et lorsque le Messie est venu, lui qui était à la manifestation de la lumière à son temps, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tué la lumière. Pourquoi ? Parce que les diables en tant que ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas demeurer ensemble avec la lumière. Et la présence de la lumière, l'absence de ténèbres dans cet endroit, n'est que la présence de la lumière. Amen. Si il y a la lumière, les ténèbres doivent se dissiper. Alors, quand ils ont fait la lumière, il y avait Caïn et Abel. En tant que créature de Dieu, ils devaient offrir un sacrifice. Mais Abel a offrir un sacrifice, c'est là la pensée de Dieu. Amen. Abel a vu ce qui était la pensée de Dieu, parce qu'il était la pensée de Dieu, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Alors Abel pouvait voir ce qui était la pensée de Dieu, il a offert un aneur. Alors, les ténèbres de Jérôme nous ont dit que Caïn avait offert les fourruis pourris. Non. Amen. Son sacrifice était des fourruis de sang. Alors, il paraît qu'il y ait effusé de sang. Parce que sans l'effusé de sang, point de parole de péché. Alors, le sacrifice des fourruis, bien qu'il est bon, c'était dur à effuser. Alors, en refusant cela, Caïn avait compris que la lumière était Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. C'est ça la stratégie de la maison. Et le diable a toujours marché comme ça. Jusqu'à la fin des âges. Amen. Alors, c'est un poème plus. Nous voyons qu'il y avait une femme enceinte. Un grand signe apparaît où? Dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Alors, nous savons déjà que le soleil, ce n'est rien d'autre qu'il y ait. Jésus qui passe bien le soleil de la justice. La lune était sous ses pieds, déjà. Amen. Et une couronne de douze étoiles sur sa tête, et elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfant. Subitement, un autre signe apparaît encore dans le ciel. Et vous voyez, c'était un grand dragon rouge. Vous connaissez le dragon rouge? C'est le diable. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Et là, c'était tête. Amen. Et dix corps. Et sur ses têtes, c'est le diable. Et c'est donc cherché à dévorer l'enfant qui le veut mettre. Nous allons apporter cela à la fin. Parce que c'est ça le sort de mon message. Je vais quand même dire ça. Sa gueule entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetés sur la terre. Les dragons étaient devant la femme qui allait enfanter en fin de dévorer son enfant. Lorsqu'il aurait enfant. Lorsqu'il était là, il cherchait à dévorer l'enfant. Mais avant d'arriver là, le dorsqu'au revoir, dans le livre des chroniques, deux chroniques venus. Il y avait une dame qu'on a appelée à Thali en Israël. C'était la mère d'Atazia qui était roi en Israël. Et quand l'Atazia est mort, Atali a commencé à massacrer la famille royale, de sorte qu'il n'y ait personne pour prendre le trône. Alors, la Bible dit ici, voyant que son fils était roi, c'est le valide péril toute la grâce royale de la maison de Julien. Mais, le chapitre, fille du roi, prit Joas, fils d'Atazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand les filles mouraient, elle est mise avec sa nourrice dans la chambre des lits. On parle de Joas, le fils d'Atazia, on ne va les cacher, n'est-ce pas? Le mystère est le roi. On va les cacher, quelque part, pendant que Atali était en train de massacrer la famille royale. Atali était la mère de l'Akazia. Or, les gens qui tuaient, c'était ses propres petits enfants, les enfants d'Akazia, parce qu'ils devaient remplacer le roi. Or, elle, en tant que mère, n'avait pas ses droits-là tant que ses enfants étaient là. Il activait tous les enfants, afin de prendre la place. Atali, Atali, qui est une femme, le type de l'église. Mais vous allez remarquer qu'on a pris Joas, on a mis Joas dans la chambre des lits. On a caché. On a caché. Pour Atali, elle pensait qu'il n'y avait plus personne dans la famille royale. C'est-à-dire qu'elle devait rester renais pour toujours. On ne savait pas que le mystère de l'enlèvement avait pris Joas pour le cacher quelque part. Et rappelez-vous que Joas n'était pas loin. Il était qui jour-là ? La vie me dit, on a enlevé Joas. Il faut quand même jouer ça. Il resta six ans cachés, afin que dans la prison de Dieu. Et c'est-à Atali qui réunit dans le pays. Amen. Il resta six ans cachés, la Bible est parfaite. La Bible, quand la Bible dit quelque chose, cela doit avoir une signification. À tel cas, il est né pendant six ans. Mais à la septième année, on ramène maintenant un enfant qui était resté, qui était la grâce royale. Amen. Sainte année, c'est la perfection. Durant six ans, l'Église a été réunée sur Israël, en pensant que c'était fini. C'est ce qu'il avait fait. Durant le six ans de l'Église, il a réuné l'Église catholique. L'Église catholique a réuné. Il a changé la Bible. Il a changé le nom du baptême. L'Église catholique. Dans le livre des Actes 2, 38, la Bible nous le dit. « Réuniez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et l'Église catholique vient, il dit que non, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a convoqué le concile du lycée. En cela, il a introduit, l'évalué par l'aspersion. Ça n'existait pas dans la Bible. On nous dit que Jésus a été baptisé à l'arrivée de Jourdée. Quand on baptise quelqu'un à l'arrivée de Jourdée, ça dit que la personne entre dans l'autre et on va le mourir. Mais le catholisme est venu avec les histoires des sprinklers, l'aspersion. Ça n'a jamais existé. Amen. Et l'Église catholique est venu avec les étudiants et les révèles. Les papes, nous allons parler de l'homme du Péché. Les papes, avaient une carte de cour, qu'ils donnaient droit à l'enfer, qu'ils donnaient droit au purgatoire, qu'ils donnaient droit au ciel. Cela veut dire quoi ? Si votre parent est mort, il est parti à l'enfer. Vous allez chercher le pape. Dites, pape, mon frère est mort, mais il est en enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le pape te dira, il faut aller acheter des verres. Où est-ce que c'est des chances ? Avec moyen d'argent. Quand vous achetez, vous amenez ça chez le pape. Et le pape, lui, il ira en enfer. Il va prendre ton frère pour l'amener au purgatoire. Là, on veut le purifier parce que personne, quelqu'un de saint, ne peut pas entrer au ciel. Donc, le pape, avait le pouvoir d'aller dans la pape. Le pape, c'est un gain. Amen. Mais le pape, lui, avait le pouvoir de prendre ton frère en enfer. Je vous dis ce qu'il veut. Ça, ça existe dans les Catholicismes. Voyez. Le 7ème siècle, il y a révélé les serments. Le pape, lui, il va prendre ton frère, il va l'amener au purgatoire, il va les purifier et il va les l'amener au ciel. Je vous dis que les verres et les éditions ont été franchies. Ils ont fait des milliards et des milliards. C'est avec cet argent qu'ils ont construit la basilique Saint-Pierre. Je vous dis que l'église catholique, c'est l'église la plus riche. D'ailleurs, le Vatican, c'est le pays le plus riche du monde. Parce que l'économie mondiale est riche par le Vatican. Même les présidents que vous voyez, les Martins, les Thérèse Ambeck, ils n'ont rien à dire devant le pape. Même aux États-Unis, dans la joie, rien à dire devant le pape. Le pape, c'est le boss. Amen. Je vous dis, c'est le pape qui décide. Parce que les grandes l'opni, les grandes l'opni, c'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui décide les multinationales. c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide tout. Alors, il a introduit les baptêmes, il a introduit les méfènes, les purgatoires, ainsi de suite, toutes les choses-là, l'église était carrément dans le délai. Durant six âges d'église, mais dans le cinquième âge, Amen, la dernière toile qui était restée entre les mains de Jésus. Là, il reste la dernière toile, c'était le dernier qui était la séance royale. Qui a venu maintenant nous ramener à la lumière pour nous montrer que tout ce que l'Église catholique avait fait, c'était du faux. la première pression qui avait commencé, le début de la lumière, c'était l'Église. Et l'Église vient, il veut apprécier la justification par la foi. Il dit que non, l'homme n'est pas sauvé en achetant les méfènes. Il dit non, l'homme est sauvé par la foi. Alors, on l'a appelé l'Église protestant. Il avait protesté contre l'Église catholique, il a été appelé protestant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Église catholique a commencé à pourchancer l'Église juste à ceux qu'on l'a tués. Et l'Église a dit, si vous tuez un Église, plusieurs Église réapparaîtront. Et quand l'Église est mort, en publiant les catholiques des Thèses, et après, il a travaillé avec les messieurs qui avaient inventé les plumeries, ils ont reprimé le Bible et ils ont distribué le Bible à tout le monde. vous allez trouver des gens comme William Tyndall, un homme comme John Wycliffe. Ce sont des gens qui ont écrit la Bible. William Tyndall est parti, s'est caché en verse. Parce que l'Église catholique cherchait à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il imprimait les Bible qu'ils ont mis les moyens pour imprimer la Bible en fin de distribuer aux gens. parce que la Bible c'est ça l'Église catholique qui était la seule Église qui détenait la Bible qui détenait la vérité. Alors, ils pouvaient manipuler la Bible le nombre qu'ils voulaient. Amen. Alors, Dieu a suscité Gutenberg avec les premiers. Voilà pourquoi Dieu a béni les amis. Avec les terres, ils ont fabriqué la machine à écrire. Ils ont mis les premiers. Après les années, la Bible de l'Église ils ont travaillé de la guerre. Ils ont emmené la Bible partout pour donner la lumière aux gens. Et ça, l'Église catholique n'a pas aimé. Et si vous voyez ce livre de martyr, vous allez voir que l'Église catholique a tué 68 millions de protestants. Et là, il y a 100 en main. L'Église catholique n'a jamais été l'Église. Pourquoi? Parce que Luther cherchait à amener la vérité. On l'a tuée. Après l'Église, Wesley est venu. Wesley a été honnête avec sa femme. Quand Wesley prêchait à l'Église, sa femme venait là. Elle faisait des scandales. Je ne sais pas ce que c'est. La femme de Wesley faisait des scandales par les Églises catholiques. Il a été massacré. juste pour la vérité. Mais elle continuait à avancer. Ainsi, à Jésus-Christ, est venu les pandémotistes. Non, le fait qu'il a dit que le baptiste, je crois, le baptiste, c'est qu'on le veut dire, c'est qu'on tué Joseph Smith, le mormon. Il dit que malgré, même s'il avait tort, mais on devait le laisser exprimer sa violence parce que comme on dit que la vérité de l'Église les dieux ne le persécute pas. Frère, si vous commencez à persécuter les autres parce que vous croyez qu'il prêche quelque chose qui n'est pas la vérité, c'est que le diable de Zéro. parce que c'est le baptiste persécute. A peine n'a pas persécuté Caïm, c'est Caïm qui a persécuté. Amen. C'est le baptiste catholique qui a persécuté le baptiste. Lorsque le baptiste ont vu le mormon, ils ont commencé à le persécuter. Ils devraient laisser parce que la vérité de Dieu ne le persécute pas. Nous voyons la liberté de la religion. Chaque chose doit croire c'est qu'il veut. Alors, la Bible dit le roi. La cinquième année, Gélogeard leur envoya chercher les chefs des centaines qui le tiennent et les courrières et il les fut venir auprès de lui dans la maison de Kernet. Ils traitaient alliance avec eux et le fut juré dans la maison de Kernet et il leur manda le fils du roi. Mais à la cinquième année, on a trouvé Jowas qui était caché dans la chambre du roi. Pendant qu'Atal est réuné, Atal ne savait pas que les Jowas avaient déjà été pris pour être étonnisés. C'est-à-dire qu'en Israël, on est bien entendu étonniser un roi, mais la réalité ne savait pas. Atal a entendu le bruit, les gens qui chantaient, les gens qui jubilaient. Ah, il ne savait pas qu'il était déjà destitué. Amen. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y a rien pour lui. Et là, vous étiez pour aller voir. C'était l'étonnisation de Jowas. Jowas avec Essel. Alors Atal a tué. Complot. Et on envoie les gens pour le dire. Après le septième jour. Après le sixième jour. Dans le septième jour, ça dit qu'il y avait quatre êtres vivants. N'est-ce pas? Et les quatre êtres vivants dans le septième âge de l'Église, c'était un cheval de Pâques qui était la mort. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoie maintenant l'enjeu de l'œuvre pour enlever une pousse, pour l'amener dans les trois êtres nuits. Parce qu'on a dit que la femme qui voulait l'enfronter, on a pris l'enfant, on l'a mis au ciel pendant 1261 jours. Alors, 1200 jours, d'après le calendrier de Daniel, c'est trois êtres nuits. Le calendrier de Daniel, on va faire un peu de calcul, ça nous fera du bien. Le calendrier de Daniel, il y a combien? 30 jours. Ok? Alors, dans une année, nous avons 360 jours. Et si vous divisez, vous multipliez 360, enfin, trois et demi, ça vous donnera exactement 1260. si vous prenez 1160, vous les divisez par trois et demi, ça vous donnera, il y a 360, 1100, ça vous donnera 360, pour un an. Donc, la femme, l'enfant qui est enlevé, on devait tracher l'enfant, parce que si on n'avait pas, on n'avait pas l'enjeu de lèvres dans ses derniers âges, la parole de l'Église serait jamais ravée. Aux deux côtés, on travaille avec le peuple du dernier âge, pour les amener quelque part, en fait que ce peuple-là puissait des cendres, qui essaient de grandes lumières, qui saisissent le son, qui vient pour dissiper les ténèbres, qui est la mort. Et son dernier cheval, qui était le cheval, pal, qui représentait la mort, et à la descente de la grande lumière, le cheval, pal, ayant dit, Amen. Je n'ai pas encore un autre exemple. Au cas de Jésus, Hérole entendit que, le Messie est né. Le Messie est rien d'autre que, la manifestation de la parole à son âge, la lumière. Et Hérole dit qu'il voit les mages. Les mages sont venus vers Jésus, vers les Juifs. Pour l'autre, nous sommes en train de chercher les rois des Juifs qui les venaient. Hérole a appris de Dieu. Quoi? Un roi? Moi je suis roi ici, il n'y a pas un roi. Lui pensait que Jésus avait besoin sur le trône. Or le trône de Jésus est un trône éternel, dit Amen. Amen. Jésus cherchait le trône qui est le quai. Le trône d'Hérole était une chaise. Amen. Quand on parle du trône pour Dieu, Dieu ne s'en sort pas sur une chaise. Dieu s'en sort avec Dieu. C'est ça le trône de Jésus. Alors, Hérole a sa confusion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, oh, allez-y demander les sacrificateurs. Amen. Et les sacrificateurs sont venus mes amis. Ils sont venus avec le Bible. Ils ont mis leur Bible peut-être. Mais où est-ce que les Messieurs devaient naître? Ils ont tourné les pages de leur Bible. Ils ont dit d'après les prophètes, les Messieurs devaient naître à Bethlehem les Judés. Ils ont vu l'écriture. Parce que voir l'écriture, et avoir l'éducation, c'est pas la même chose. Ils ont vu l'écriture. Ils ont vu que les Messieurs devaient naître à Bethlehem. Mais pour eux, c'était un futur. Mine. Et pourtant, le Messie était déjà sur la guerre. Ils ont fermé leur Bible. Ils ont déposé. Et ils sont partis. Ils ont montré l'endroit où c'était le Messie. Hommage. Mais un maître électeur de la Bible ne savait pas que le Messie était sur la guerre. Et le mage était parti. Mais avant de partir, Hérole dit Hommage. S'il vous plait. Si vous allez là-bas, et que vous trouvez le bébé, revenez ici. Pour que moi aussi, j'aille l'adorer. Hein? Vous passez un peu plus intelligent que Dieu. Amen. D'où l'a été joué. Ils sont partis là-bas. Ils ont joué le Messie. Et le bébé. Mais le bébé avait 2 ans. Et nous avons présenté un petit bébé. Non, il avait 2 ans que j'ai joué. Il n'était pas dans une crèche. Amen. Il n'était pas dans une crèche. Et pendant la nouvelle crèche, c'est faux. Amen. C'est ça le catholicisme. Parce que Hérole, tu vois, tous les enfants ont fait 2 ans. Yes sir. Amen. Les enfants sont devenus victimes pour rien. On a tué tous les petits enfants qui étaient liés à cette époque-là. A cause du Messie. Mais pourquoi tu l'as d'avoir ? Parce que Caïen, tu vois, la Bête, il pensait mettre le bataille. On ne savait pas qu'il y avait de la résurrection dans le 27. Parce qu'Hérole dit que Dieu m'a donné un autre plus endroit d'Abel que Caïen avec Dieu. C'est la résurrection. Mais c'est toujours Dieu qui calme la bataille. Vous savez, Dieu joue à cette affaire hyper calme. Amen. Dieu joue à hyper calme. Comment ? Mais Dieu, parfois, il pense gagner la bataille avec Jésus. Il a commencé à chercher Jésus. Il a commencé à chercher les enfants. Il a massacré les enfants, mais Jésus était toujours là. Après qu'il revenait, Dieu dit à Joseph, Lève-toi, prends ta femme, Marie, et l'enfant revenait à Jésus. Parce qu'il a l'hérole du public. Quand Jésus est en République, le gars ne l'a fait pas abandonner son plan. Jésus a fait son ministère. Lorsqu'il est arrivé, à la fin de son ministère, voilà le lien de Dieu, il revient encore avec le même plan. Mais il avait oublié que la vie, il ne serait pas de l'hérole du serpent. L'assainement de la forme de l'hérole du serpent. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu. Ils sont venus au chargé du Gethsemane. Il dit, nous sommes en train de chercher Jésus. Jésus dit, je suis là, ils sont tous tombés. Ils se sont réveillés. Qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous ? Jésus, ils sont tous tombés. Frère, un homme comme ça, moi je veux me l'arrêter. Qu'est une puissance faire ? Quelqu'un qui vous dit simplement, je suis là, vous tombez, vous vous réveillez, on est arrivé cet homme-là. Ça c'était bien, mais il n'arrête jamais. Il est en train de voyager. Alors, Pierre s'est fâché. Avec un fort amour de Jésus qui l'a fait. Parce que Pierre aimait Jésus. Mais un mauvais amour. Un fort amour. Parce que Jésus l'a dit, lorsqu'il serait converti, qu'on perd aussi. Pierre aimait à mon amour. C'est dans l'église qu'il mange. Jésus l'a dit, Pierre, toi tu vas me réveiller. Il dit, moi, jamais le réveiller. Moi t'es réveillé ? Ah, jamais. Pierre, tu vas me réveiller. D'ailleurs, ce jour-là, le corps va jamais. Jésus l'a dit, j'ai arrêté. Donc, Pierre a essayé d'être écrudé à Jésus. Jésus t'a dit que tu n'as pas bien. Vous voyez que Jésus c'est le corps. Oui. Mais Pierre était l'enfant. Il est venu ta mère. Moi, jamais. Un fort amour. Il arrive, les gens dont J'avais dit, c'est Marie. Les gens commencent à me laisser Jésus. Déjà Jésus, qu'ils lui avaient dit. Dans peu de temps, le fils de l'homme, il sera pris, il sera mis à mon amour. Il dit, non, Jésus, personne ne te touchera. Il dit Pierre a rien du mot Satan. Jésus a appelé Pierre Satan. Parce qu'il y a des pensées, ce sont les pensées de l'homme. Parce que la parole de Dieu, c'est la recherche de la pensée de Dieu. Or, je vous laissez mal à l'église. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Mais est-ce qu'il y a la pensée de Dieu? Amen. Alors, Pierre a coupé l'oreille. Jésus a réglé à Pierre. Et réglé tout le pays dans son fond. C'est pas comme ça. Parce que tu vas gâcher le plan de la rédemption. Amen. Parce que selon le plan de la rédemption, l'agneau a été immolé de la pensée de Dieu. Ça veut dire que c'était la réalisation de la pensée de Dieu. Pierre voulait empêcher la pensée de Dieu s'est réalisée. Il était révenu un anti-Christ. Vous m'entendez les mots. Anti-christ, anti-barôme. Mais Pierre ne le savait pas. Lui, il pensait aimer Dieu. Oh, tu peux aimer Dieu avec un fou en moi? Pierre. Il s'envoie. Il bat sur les pieds pour pleurer. Jésus prend le Rédemption. Et rémettre le Rédemption. On ne l'effondre pas. C'est comme les musulmans. Tu es un seul qui m'enlève. On se dit « Oh ! » J'ai dit « Un musulman » parce que moi je ne cherche pas un Dieu qui me protège. Je cherche un Dieu qui me protège. Yes. Mais il n'y a rien à dire. Amen. Amen. Alors, on a d'appliquer le Rédemption de Paix dans son fou, j'essaie d'arriver l'oreille. Malgré le miracle, frère, on vous coupe l'oreille, les sang couve, l'oreille tombe. Les messieurs la croient l'oreille et vous allez tout ce qu'on parle quand je vous met le Néguide. parce que là il m'a donné le nom de Père un jour qui dit oh prenez-le et tirez-le Satan Satan est terrible et on tape tout Jésus pour aller et tu lui on ne savait pas qu'Antimon Jésus était à vie pour l'église Amen l'église m'a dit tu m'as échappé là-bas j'avais les mêmes quand je t'ai changé d'envers tu as échappé et dernièrement encore tu as échappé encore maintenant j'ai t'ai eu il est venu devant Jésus il est dit si tu es fille de Dieu transforme cette pierre en paix Jésus lui dit que tu ne t'arriveras pas à l'éternet pour Dieu il est dur il était confus c'est le mystère de la manifestation de la parole dans la chair humaine Dieu est toujours un homme une fois j'ai parlé avec un musulman il m'a dit qu'il m'a fait que vous adorez un homme je lui dis non, 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 nous adorez Dieu le Créateur il dit non, vous adorez Jésus, moi j'ai oublié mais Jésus c'est un homme moi je lui dis non, c'est un Dieu il dit mais il était énorme, moi j'ai oublié mais il était Dieu manifesté dans la chair je lui dis non, Dieu n'est pas un homme Dieu a créé l'homme à son image n'est-ce pas Dieu a créé l'homme à son image c'est-à-dire que quand vous voyez l'homme c'est Dieu parce que Dieu est invisible mais l'homme est l'image de Dieu alors j'ai dit Jésus était l'image et l'empreinte de la présence de Dieu dans la chair un homme et dans l'âme, Dieu tout dit ça alors le musulman m'a dit ah 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 j'ai jamais entendu le crèchef avec toi Amen alors qu'est-ce que c'est passé ? on a pris Jésus, on l'a tué or en jouant Jésus c'était la victoire de tous le diable ne savait pas c'est pourquoi j'ai dit que le diable était jouable au petit Père Gall alors le diable était l'entrepreneur pour lui dire non, j'ai réussi ma mission je l'ai joué alors je considérais c'est clair pour toujours après quelques états, trois jours après le diable était où ? le diable était incarné dans le prédicateur on a vu ça là Calife et son groupe c'était, enfin ce ne sont pas les Romains, les Romains ce n'est pas eux qui ont tué Jésus ils ont simplement écrit le mandat de le faire parce que depuis l'année d'arrivée à un moment donné que non je ne sais pas pourquoi est-ce que vous accusez cet homme je ne trouve aucun fond dans cet homme, pourquoi vous l'acusez ? cet homme vous a fait manger il vous a donné du poisson à manger cet homme-là dirait que vous malade mais pourquoi vous l'acusez ? jusqu'à ce que le diable a dit que moi je ne vois aucune faute dans cet homme donnez-moi de l'eau, je vais me la faire de vous le diable le diable alors le diable se dit ah, qu'est-ce que je vais me faire ici ? il dit bon, je sais ce que je vais faire amenez-moi l'homme le plus banni de la vie on est parti chercher comme le diable on l'a dit bon on va l'asso-bouddha on amène l'homme le plus banni l'homme le plus banni de la terre l'israël on amène l'homme Barabbas le piret dit que cette fois-ci je me libérais on met le piret ici un homme qui a tué vos femmes qui a tué vos enfants qui a voulu vos histoires on les met là, on prend un homme qui vous a nourri, qui vous a donné le pain à manger, qui vous a donné le poisson à manger, qui a guéri vos malades, à coper. Pilate dit mais il sait vraiment, il finit au travail de Jésus. Pilate était sûr, ils sont arrivés là. Comme c'était l'affaire de libérer un prisonnier, il demande qui est-ce que nous allons libérer ici. Pilate était surpris. Pilate était surpris. Il a entendu libérer Barabbas. Il dit quoi? Barabbas, un maîtris, un voleur, un bâti, vous le choisissez en droit de Jésus. Il a dit, ah c'est pas clair, c'est fini. J'ai le mot de la lumière, mais c'est fini. Amen. Ce serait la stratégie de la mise à mort. Comme les dièves avaient toujours son plan, il s'est incarner les pédicatiers. Les souverains sacrificataires étaient les gens qui amèneraient les autres à l'Israël pour masser sur Jésus. Et Jésus est là-dessus dans les temples, avec le livre de Saïd, ouvert au chapitre 71, l'Esprit Seigneur sur moi, pour proclamer la vie des grâces, pour libérer les captifs. Il prend les rouleaux, il les pose là. Et comment ça arrive? À l'Église? Jésus était le sujet de leur prière à la synagogue. D'est-ce pas? Amen. Et Jésus, il est en train de la synagogue, mais c'est les messieurs qui vous attendiez. Il est là. Les humains, je ne sais pas, vous êtes tellement humains. La raison de leur prière, c'était Jésus. Dieu les a fait grâce. Il est venu, il est venu du haut de la chair, frère. Et il dit que Jésus est venu pour proclamer la nuit des grâces. Comme la Église est déjà une business, un cas de paix. Il comprend toujours besoin d'un autre. Tu veux dire quoi? Jésus l'a dit, il a simplement dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aïe! Le deuxième futuriste, le vrai. Le deuxième que tu lui dises qu'il est là, le millénium viendra. L'enlèvement viendra. Telle chose viendra. Ah! Là, vous êtes tranquille. Mais si vous voulez vous dire que telle et telle chose est arrivée. Ah! C'est ma, 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 ma. C'est fini. Et les gars étaient bien assis confrontablement à l'église des frères. Et ils ont fait un complot contre la parole. Jésus, on l'a tué. Quand on l'a tué à Jésus, qu'est-ce que c'est quoi c'est? On a placé les graves pour surveiller la tombe. Après quelques temps, il y a eu une résolution. Une grève de lumière est venue pour enlever la pierre. Les militaires sont tombés par terre. Alors, ils ont amené les nouvelles sur les prédicataires. Sur les prédicataires. Ils ont dit, les messieurs qui vous avez crucifiés, c'est le Messie. Ils ont amené les nouvelles. On les a donné l'argent. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est mené à l'Israël à cause de ça. Et puis c'est fini. Daniel a pensé pour organiser la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas que Daniel a accompli la parole de Daniel. Les messieurs devaient être rétragés. Et ils ne s'y sont pas arrêtés là. On les a demandé. Qu'est-ce que je veux faire de Jésus qu'on appelle Christ? Il dit, tu es suffisant. Et les saints, ils le savent. Ils ont encore arrêté. Qui est sur cent hommes et sur nous. On leur laisse arrêter là. Ils continuent jusqu'à nos enfants. Et là. Vous l'avez entendu. Ça a créé des grands problèmes. En Pologne, chaque gaz, les cas de concentration, en Pologne, je crois en Russie aussi, en allemand, les juifs ont été massacrés. Vous vous demandez les saints juifs de Jésus. Les saints, vous les demandez si vous voulez. Mais vous êtes foutus. Et Hitler a fait son travail. Hitler a fait son travail. La façon dont on va massacrer les juifs, il faut être un animal pour faire des choses comme ça. Ils ont chauffé de l'eau. Ils ont fait entrer papa, maman, les enfants. Dans une même pièce, on les a levés tous les habits et on a baissé de l'eau chaude sur le feu fraîche. C'était cool. On va les mettre dans une maison en gaz. Ils vont ouvrir les gaz. Ils vont commencer à résumérer ça. Et ils vont allumer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient juifs. C'est tout. On les a tués parce qu'ils étaient juifs. Ça a toujours été la soirée. Alors, en faisant cela, Jésus a été christé. Après trois jours les résistés, les juifs ont gagné les saints. Et ils sont résistés dans les ténèbres. Parce que la seule façon pour que les ténèbres le plus ils résistaient, il faut qu'ils aient l'absence de la lumière. Alors, c'est un arbre, puis c'est l'église, et 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 l'église. C'est là qu'il a commencé l'âge gentil, avec Paul, sur le chemin de France. Amen. Alors, il dit ceci, alors qu'un autre foyer qui avait été joué, par les mâches, s'est mis dans une grande colère, et il avait attiré tous les enfants de deux ans, et au-dessus, et au-dessus, qui était avec les voies. Il a été attiré les enfants de deux ans et de deux ans, depuis deux ans jusqu'avant, pour être vraiment sûr, sûr sûr, que les messieurs du monde, qu'il a parlé, a été tué. mais Dieu, il est privilé, et l'autre, on a enlevé l'enfant. Donc, l'église, a tué tous les enfants, sauf Jésus. Alors, dans le moyen, c'était pareil. Quand, il y a un libérateur qui va libérer les prisonniers, les esclaves, qui faisait des briques pour lui, il dit, hé, mais s'ils vont, mais qui va nous faire des briques ? Cherchez moi ces libérateurs, moi je vais les tuer. pour être sûr, comme un libérateur, c'est juste une femme, par un homme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, tu veux moi tous les enfants, et après qu'il faut naître, pour être sûr. frère, frère, le diable a été dit, j'ai parlé plusieurs fois, frère, si vous avez la lumière, le diable est faible, 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 il ne peut rien faire contre, je vous dis ce qu'il veut, parce qu'on n'est pas ici, pour vous montrer, le diable a fait ça, éduquer le nom des démons, mais on n'a pas déjà vu. frère, tout ce que vous avez besoin, c'est la parole à vous, c'est tout, si vous avez la parole, frère, quel que soit le nom du guemot, il aura peur de vous. Moïse, quand il est né, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit à sa maman, prends les veveux, mets dans cette professe, mets dans la rivière, et qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cocotille? La parole est de Dieu, on le croit, on ne commence pas à résonner, ah Seigneur, mais toi tu me dis, il y a une main de mourir, mais tu ne sais pas qu'il y a des cocotilles là-bas, mais Dieu est capable de former la cocotille en protecteur, c'est ce qu'il a fait, parce que le cocotille était en train de mourir. Dieu a pris la possession de cocotille, ils sont devenus le protecteur de Moïse jusqu'à la maison du Moïse, c'est-à-dire qu'il ne devait qu'on cherchait, quand il était libérateur, il était caché chez son élevé, il était un peu faible presque. Si tu avais une chose, c'était comment faire? Mais n'écoute pas, Israël est arrivé devant la vie, on lui dit, ah Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait avec Moïse? Nous sommes tous d'Egypte, mais tu ne fais pas Moïse. Moïse lui dit, mais vous ne savez pas, et c'est Dieu à vous abonner dans la main. Oui, nous nous avons même, nous sommes ici, tu ne vois pas qu'il y a la main. Quand il s'est tôt de lui parler, Pharaon est intervenu, poussé à le matin. Il arrive. Il arrive. Nous sommes tous à moi, mon amour. Qu'est-ce qu'il va faire Moïse? À côté du montant, vers l'autre côté, il s'était déconcelé. Au lieu de regarder à vous, parce que le Seigneur était la main, il y avait la parole de vous, il fallait regarder à vous. Personne ne pouvait imaginer que de l'eau, c'est-à-dire que l'Océan raciste et la main pouvaient souper. Parce que nous cherchons nous-mêmes des solutions, on verra pourquoi Dieu nous faire. Yes, yes, yes. On cherche nous-mêmes des solutions. Ils sont arrivés là. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as de main? Moïse lui dit, j'ai un bâton. J'ai un bâton. Il dit, il tape le bâton. Quand il tape, PAM! L'eau s'ouvre. Ils sont traversés à sec. Sur les chats. Le bâton fait un chemin. L'été des impossibles, l'été du paradoxe. Ils sont traversés à sec. Quand Faberine a vu passer les êtres, c'était le boulot. Mais les êtres ne sont pas d'accoutils, Faberine. Les êtres ne sont pas les êtres ne sont pas l'aventurés à ce moment. Faberine, il est avec ses cheveaux. Après, je ne sais pas le bâton. Qui était le ménage à l'île et vous l'avez dit, on dirait les étudiants sur calcine de frais. EnneLD. Annerdi ! Annerdi ! On s'en tourne... Une minute... Les sept études sont réservées. Les sept études sont réservées pour l'épouse, pour la grâce et le bucebo. Je n'en ai pas pu. On a donné la chance au diable de faire ces histoires des messages de l'Église on a massacré les chrétiens avec toute amertume il a massacré les chrétiens mais quand cette émission est révélée c'est fini frère Amen c'est fini après à toute ouverture c'est de ne trouver pas l'ordre du diable quel que soit la grandeur du pouvoir si vous le mettez dans une cage enfin il peut faire des grimaces qu'il veut tu peux me les giffler il est sans force les diables ils s'enforcent ah non je n'ai pas peur du diable je n'ai pas peur de lui Amen quand Jésus est mort il n'est pas pensé qu'il est à la guerre et l'enfant est de plus de mal si vous voyez l'enfant est de tomber malade et mourir de cette maladie là c'est de l'avoir prouvé par Dieu Amen Dieu voulait qu'il puisse partir à la maison Amen parce que si Dieu ne dit rien Amen c'est-à-dire que si ma tête est au fond mais ne dit rien je ne bouge pas d'ici moi j'ai dit à ma maman à ma mère il faut jamais chercher le sorcier de la famille si moi j'ai ma mère ne perds pas d'autant aller chercher le sorcier c'est moi-même je n'ai pas 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 c'est moi-même oui parce que ils sont plus pour celles enfin tu verras déjà qu'ils disent qu'ils sont chrétiens mais ils ont peur de nous mais en même temps je ne sais qui est plus pour ça Amen vous vous confondez quoi ? la première fois qu'ils appellent Adam a eu peur c'est lorsqu'il était séparé de Dieu en vrai temps la première fois le mot peur a été prononcé c'était Adam quand Dieu vient Adam ou il dit j'ai eu peur de quoi ? tu as mangé un sourire ? tout homme qui est en dehors de la présence de Dieu ça me nourrit la peur c'est un grafflé et vous trouvez la peur chez les chrétiens la première fois on dit que les chrétiens ont eu peur bleu qu'est-ce qu'il y a plus pour ça qu'il dit ? rien quelle malade moi j'ai vu le fleur à la boutique là il était là même que quatre jours que je n'ai pas le médecin il était qui ? il n'a été qui ? le septième saut je vais aller je vais t'en tenir je vais t'en tenir je vais t'en tromper pourquoi est-ce que Satan cherche toujours à une lune des affaires de Dieu ? parce que c'est toute bataille entre la lumière et le ténèbre si vous avez la lumière ici c'est parce qu'il y a des entournes amen or pour faire revenir les ténèbres ici il faut aider le ténèbre or les dèbres lui aiment les ténèbres Il aime la lumière, mais pas beaucoup. Pas que la lumière du soleil. La lumière de bougie c'est bon. Parce que la lumière de bougie, même un temps, il ne fera pas glisser. Le temps, il fait ce qui fait noir. Quand vous sentiez là, c'est noir. Mais après quelque temps, vous vous habituez au noir. Vous pouvez même voir le comblé qui est là. Toi, tu penses que c'est la lumière, c'est toujours noir. C'est ça qu'est ce qui s'est passé dans les âges d'Église. Vous avez peut-être dans les élèves, mais il pensait que c'est la lumière de bougie. La lumière de bougie, frère. Et la lumière de bougie là, ramenerait toujours les promesses de vie au futur. Après la lumière de bougie, les gens attendaient les promesses de vie au futur. Il y aura ça, celle-ci viendra, celle-ci viendra, lumière de bougie. Mais quand le soleil est venu, or, l'histoire, les livres de la rédaction, ne peuvent pas descendre avant la fin de la rédaction. C'est-à-dire qu'à l'ouverture de la rédaction, on nous rencontre l'histoire de la rédaction. Voilà, c'est-à-dire que la rédaction est effectuée par Jésus. Jésus ne peut pas rajouter d'autres gens et laisser d'autres gens. Il a fini le travail là. Le problème c'est que quand Dieu fait les choses de penser dans tout le monde à être là, j'ai parlé avec un ami, il m'a dit « Non, Jésus, je viens de vous juger le monde. » Il m'a dit « Oh, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas… » Le Saint-Jégéron a dit « Ah, oui, je ne sais pas comment c'est qu'on dit, ah ! » Il s'écage et c'est vrai, la Saint-Jégéron. Parce que pour penser que Dieu sera là, nous n'aurons pas d'accord, nous ne voyons pas, nous n'aurons aussi, ça vous connaît. Il s'agit de « Aucinthe », « Oui, 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 oui. » Vous savez, le monde compte des milliards. Les gens vivent. Mais là, comptez les gens depuis… — Maï, 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 maï. — Des prix attendent. À chaque époque, « 5,9 millions, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards de prix à disposition. » Il s'agit de combien ? Mais il va finir quand-même. Mais il va s'est fatigués ! « Ah, oui, oui, oui. » Ça dit que nous avons la pensée dans le monde. Mais les hommes, tout est écrit dans leurs paroles. La Bible nous dit que les seins jouent la terre. La période qui vient de juger ce n'est pas, c'est Dieu manifester dans quelqu'un qui l'a en plus. C'est ça que je dis. Quand tu guises cette terre, on désormais nous a mangé le loyau. Dès que tu me souviens là, on exigne. Anéantissement. Anéantissement. Amen. J'aime le suivre. Amen. De ce cas, je serai dans la sainte. Voyez les gens sur les deux frères. C'est tellement simple. Quand le Messie connaît, il pensait que c'était une chère qui les avait jugées. C'était simple. La seule est perte. La majorité des gens, ils avaient des amis sur le terre. Et vous pensez, il vient aujourd'hui qui va les reconnaître. C'est ça. J'aimerais que Jésus était avec eux. Mais il avait ces gens senti le fort. Quand Jésus vient, Jésus crée la lumière, mais il s'est calme dans l'échelle. Jésus a dit lui-même. J'ai fait malade. Vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Qui parle de Jésus ? Oh. Mais quand est-ce que tu avais faim ? T'as pas donné à manger. Quand est-ce que Jésus était malade ? Lorsque vous ne l'avez pas fait au plus petit du royaume. Ah, là, 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 là. En ce jour-là, vous connaîtrez que Jésus dans le pays, là, 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 là. La mort est qu'elle a été mis sur ses pieds. Et le dernier ennemi, c'est la mort. La mort, ce n'est pas инcerquant. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Parce qu'Adin était mort lorsqu'il avait chuté. Dieu l'a chassé de sa présence. Dieu c'était sa mort. Et Dieu massive. tu es poussière, tu retourneras à poussière. Mais retour à poussière et la forme c'est pas la même chose. Amen. Mais quand nous nous ont menti, Dieu est à son église, alors c'est le complet de l'Église, il vient confesser chez le prêtre 5 ou 10, et le gouverneur de lui-même, il a envoyé le gouvernement à l'air. Il y a encore le gouvernement. Et le gouverneur, le gouvernement, c'est que je saurais tout ce qu'il ne sait pas, il n'a pas envie de trouver le prêtre. Comme l'église, c'était la seule église qui n'avait plus plus d'espoir. Mais le catholicisme, c'est du commerce, c'est du business. Rien n'a pas la question de Dieu. En tout cas, si il y a des catholiques d'assellement, il n'y a pas les messieurs. Je n'ai pas les messieurs. Ben alors, je n'ai pas les messieurs. Je n'ai pas les messieurs. Il dit, alors qu'ici même, les messieurs dans les deux programmes, ici même, il n'y a pas les messieurs. Il n'y a pas les messieurs. Il n'y a pas les messieurs. Deux autres peuvent-ils marcher ensemble, ils ne sont pas d'accord. Il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et l'Église. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'Église ? Quel rapport y a-t-il entre Christ et l'Église ? Ainsi, sortez du milieu. Sortez du milieu des Églises. Parce que là, j'ai l'occasion, il est déjà à la porte d'une femme. Il veut entrer. Femme l'a dit qu'on les laissera pas ranger. Il est déjà dur. La seule façon pour les rapports, il faut sortir. Je n'ai jamais eu une église qui tombe, qui se relève. Ça n'existait pas. Femme l'a dit que si une Église s'organise, puis une place au Anka, on tient qu'on a la casse. C'est comme une voiture qui n'essaie plus aller. On met la casse. On va aller payer la voiture à l'aujourd'hui. C'est fini. En fait, c'est pas un fric. J'adore, c'est pas un fric. J'ai vu une voiture, j'ai vu une voiture, j'ai vu une voiture, je vais vous demander la photo. Des gens avec sa tête qui transportent 100 sacs de braises. Les plus jeunes comme ça. J'ai vu une photo ! Mais ça, c'est une plus jeune qu'il s'était ! J'ai vu une voiture, je vais vous demander, est-ce que cette voiture-là a passé ? Et moi, je vais demander, Et moi, je vais demander. Est-ce que cette voiture-là passe les contrôles techniques ? Je ne pense pas. Mais j'ai quand même mieux le mécanisme, je trouve. Une voiture où tu vas mettre, c'est une mécanisme, il y a comme c'est du chien. Mais il t'allait pas et ça. Et il veut vivre toute sa famille à partir de cette voiture. C'est vrai, tu vois. Il est mort au vivant. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Soit c'est une voiture morte, c'est une vivante. Parce que les fabriques, ils ne pensent même que ça. Même les fabriques, ils sont morts, je pense. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Non, non, non. Il est soleil. Il ne peut pas y avoir un nom entre la lumière et le canneau. Quand la lumière entre, les délaigres s'en vont. On ne peut pas parler du lévé du soleil et parler encore de la nuit. Soit un serré, vous voyez. Soit un serré, vous voyez. Vous voyez. Il y a une préligation qui est intitulée c'est le lévé du soleil. C'est-à-dire, le soleil de la Jésus, c'est Jésus Christ. Mais le soleil est la fin. Si vous voyez un homme avec une bougie ou une torche en plein soleil comme ça, c'est le sens. C'est le sens. Oui. Oui. Donc, vous savez, il n'y a pas de lèvres. Il n'y a pas de lèvres. Il n'y a pas de lèvres. Parce que, t'as pas déjà une courche, t'as pas de lèvres. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière du soleil. Ça, c'était pour la nuit. Mais, quand la lumière arrive, la lumière dissipe le terrain. La bougie peut éclairer juste une portion. Mais de l'autre côté, c'est encore noir. Mais lorsque le soleil vient, même si vous êtes cachés dans une ombrage, il y a toujours la lumière. même si la lumière du soleil, elle est très grande. Et ça brille très fort. Et dans la dispensation de la rédemption, nous sommes déjà d'un effet du soleil. C'est-à-dire que la grande lumière est venue est venue mettre les guerres en nu. Oui. Il ne peut pas bouger ce filet. Voilà pourquoi on a dit que t'as des millénaires, certains seraient liés. Voilà. Pas. 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 L'échec des circonstances. Pas. Il ne nous rend pas de courage. Maigneur. Je le dis. La plus puissante, vous ne pouvez pas éteindre la lumière avec le ténèbre. Mais, vous pouvez chasser le ténèbre par la lumière. Amen. C'est pourquoi, la lumière et le ténèbre ne peut pas demeurer ensemble. C'est vrai. Et il est la lumière. Il est la parole. Amen. C'est ça la lumière. vous ne pouvez pas le faire mentir ou le faire faire quelque chose de faux. On en revient toujours à ces coins-là. Oui, monsieur. Les ténèbres ne peuvent pas s'associer avec la lumière. La nuit ne peut résister en présence du soleil. Il faut me dire que l'heure est plus dangereuse. Écoutez. Je pense pas. Et l'heure la plus trompeuse, c'est quand quand le temps chevauche. Voilà. Quand le temps chevauche, la journée est en train de finir la nuit tombe bien le matin. Quand la lumière vient, la nuit commence à partir. C'est dans là le temps le plus tombé. Le plus tombé. Alors, qu'est-ce que c'est qui se passe ? C'est ce qui s'est passé à la journée. Amen. Nous avons emmené les choses de la nuit en entrant vers la journée, le soleil. Et nous avons emmené toutes les choses de la nuit dans le jour. Voilà le problème que nous avons. la compréhension de Provence selon la pensée de l'homme dans la nuit. Parce que les six jours c'étaient les jours de l'homme. Les six jours c'étaient les jours de la terre. Mais l'homme c'est toujours de là. Mais au dernier âge. Tellement que la lumière vient, quand la lumière vient, il va éteindre l'homme pour plus. si vous avez le Provence 4 à 5 heures là, il fait très loin. C'est là où les gens font peur de la lumière parce qu'il n'a pas l'éteindre c'est de l'homme. Il fait tellement la mort. Pourquoi ? Parce que la lumière vient. Et quand l'État se fauchera, c'est l'heure la plus trompée. Et beaucoup les autres sont tombés là. Je vais vous parler de la grande lumière. Je vais aller à la période qui s'en sèche. je vais s'en souter. Alors, je vais prendre le Provence 12. Il faut avoir mon nom dans les âges de l'Église. Mais là, dans les âges de l'Église, le diable a sillonné les âges depuis l'âge de l'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Je précise bien, de l'Éphèse à la Odyssée. C'est là que le diable avait le pouvoir. Dieu lui avait donné le pouvoir. Amen. Amen. C'est comme Dieu a donné le pouvoir à Sardin. Il dit, vas-y cherche Jean. Mais ne touche pas à Sardin. Donc, Dieu a donné le pouvoir au diable et le fier. Les gens ont dit, mais les chrétiens vous avez des responsables. Vous avez un Dieu qui est responsable. Quel est ce Dieu-là ? Il est à celui-là et les mains sur son covent comme ça, il voit les secrets des massacres. Or, il ne savait pas que c'était l'âge des souviens. C'est-à-dire que c'était l'âge du bœuf, le deuxième être vivant, l'âge du sacrifice. Et lorsqu'il avait compliqué, en tuant les chrétiens, il s'allait directement au ciel qu'il a chargé la stratégie. c'est-à-dire la mort par les mariages. Amen. Et là, il reviendra les mariages. Déjà, Balpéor, alors, Balak voulait mourir les enfants d'Israël. Mais comme il ne pouvait pas dire quand il voit Balak, Balak était le prophète mercenaires. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit que non, nous devons faire une chose, organiser la fête de Balpéor et ils viendront à la fête, ils vont fêter avec lui. Ils vont prendre une autre fille. Ils vont prendre une autre fille. Ils vont prendre une autre fille. Et quand ils le feront, Dieu va les tuer. Et c'est séduitant. Et quand les enfants se disent, là, on fait la même chose. Quand on arrive à l'âge de Père Tom, c'était l'âge de Soumyr qui était la nature. Et le Père Tom, il veut dire mariage. Quand on arrive à l'âge de Père Tom, ils vont associer l'Église et l'État. Amen. Alors, c'est constaté. Il va associer l'Église et l'État et c'est le même temps qu'on pouvait les considériser en changeant le nom du mater, un truc comme ça. Et c'était les trois chevaux. Bon, nous voyons que les deux avaient monté un certain nombre différent. Ça montrait quelle puissance ils révélaient ou quelle puissance ils révélaient quelle puissance ils révélaient au monde. Et ils se sont tout retrouvés à la fin sur ce cheval et ils se sont C'était les deux. Bon. OK. Ils se sont là. Les trois se sont là à la maison. C'est-à-dire que les diables, les diables, les diables, les diables, ont pris cette attitude-là. Si vous voyez le pape, si vous l'utilisez comme pêcheur par apparence, vous manquez. Frère, le pape, c'est l'homme le plus doux. En même temps, c'est l'homme le plus doux. Il est là. Il est là. Ce sont les attitudes qu'il y a sur le peuple. Il est là. Frère, Résissez ce que vous êtes mais soyez arrêtés. Jésus n'était pas comme le pape. Les gens n'étaient pas comme ça. Non. Jésus avait le sang de l'humour. Jésus pouvait faire rire. Yes. Jésus quand il avait faim, il cherchait à manger. Donc le pauvre figuier a été maudit à cause de la nourriture. Hum. D'accord. Hein? C'est ça? Jésus a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas de bouffe. Yes. Il pouvait avoir faim. Il pouvait faire. Il dit, allez dire à ses réunards. Il appelle la terreau des réunards. Jésus était comme lui. Mais le pape en a parlé d'écolarisme. Il a donné l'apparence de la piété. Et vous allez voir même aujourd'hui même les messages et les conseils et cela. Mais si vous apprenez les choses qui vont vous éclairer. Oui, 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 oui. Il dit, ah! Il y a des gens qui ont fait des choses qui ont dit, ah! C'est quelqu'un que j'ai apprécié. C'est beau. Il prêche. Il est séduit au niveau de la chair. Il est très séduit de lui. Mais il fait des choses pour dire c'est l'onction de l'écolarisme. Il veut seulement être le pasteur le plus grand que l'ébreu. Cheval ou l'âge. Ah! L'autre pasteur et l'autre pasteur il a des gardes dans l'esprit. L'homme le plus grand. Oh! Le pasteur le plus grand. Alors il a commencé par le nicolaisisme. Après le nicolaisisme qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé par le cheval il est montré là il faut commencer à le tuer. Il a massacré le chrétien il a massacré le chrétien il a tellement tué il a montré le cheval rouge après le cheval rouge il a changé et il a porté le cheval rouge Il n'y a qu'une balance entre ce mec et cette balance c'est pour vendre et là il a commencé à prendre ce qu'il me fait et c'est une chance avec l'église et après il est venu avec le cheval pour exterminer alors que nous aussi nous avions nos êtres les femmes et le dernier être vivant c'était l'être 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 qui était là pour accomplir l'apocalité 12 Amen 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 l'apocalité 12 pour prendre n'est-ce pas l'enfant pour le mener dans le mystère dans les humains pour 1270 jours après 1270 jours et l'être est sable mais quand il était sable c'est là que commence l'armagné parce que l'armagné c'est la dernière guerre et c'est normal il n'y a pas de goût parce que l'autre c'est le goût l'armagné je vais prendre directement le dernier pour continuer 5ème bceau toujours bon quand à ce moment là si vous enlèvez à l'ouverture de ces 5ème bceau vous voyez l'église était déjà là alors les 5ème bceau c'est des hommes souriais et la 6ème bceau c'est la tribulation avant que cela puisse annuler l'église pas déjà partie dans les 4ème bceau parce que dans les 6ème bceau c'est l'église qui redescend l'église pour mettre faim au cheval par le monde chère amen amen il continue ces hommes qui sont déçus ça ne peut pas être l'église politique les autres ont dit que non c'est l'église politique dans les 5ème bceau c'est le 4ème bceau l'église est parti l'église est le mystère les 3ème bceau et sur le terre il y a la tribulation maintenant c'est le moment où j'avais d'être attentif parce que c'est un sujet très haut que l'on sait alors je vous demanderai d'écouter très attentifment là et vous avez le papier et ce qu'il faut pour écrire maintenant je voudrais vous faire écrire or ces hommes-là ça ne peut pas être que en effet les hommes les justes qui ont été martyrisés et les justes l'église l'épouse ils ont déjà été en effet alors ils ne seraient pas sourds ils seraient dans la gloire avec l'épouse maintenant regardez car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4ème de l'apocalypse ils ont été enlèvement du sol du sol voilà ça avec les quatre voies de la de la terre avec qui ? avec ses qui ? avec ses protestants avec ses catholiques et tous ensemble ils s'envocent aux hommes pour les combats dans la grande main de la minute la minute la, la minute la minute c'est une bataille supérieure c'est la bataille des bombes c'est ce que vous entendez c'est le nav tord que ça va être littéral Frère et madame dit que Dieu n'a rien en vue pour détruire. Dieu c'est Dieu. Frère et madame dit que l'homme s'autot détruit. Si le monde va brûler, c'est l'homme lui-même qui brûlera. Il favore les bombes. Nous avons des programmes nucléaires. Les bombes atomiques. Maintenant, les messieurs, j'ai une chambre. Je ne me dise pas son nom. Les messieurs là. Lui, il a dit, c'est messie là-bas. L'Iran, les Etats-Unis en a, la France en a. Tous les pays, à part les communes. Tous les pays ont le nom de nucléaire, ça va éclater. Boutier, il avait dit très avant. Il dit que si, il veut dire qu'il commence qu'il y a trois en guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est le troisième malheur. Il y avait trois malheurs. Le premier malheur, le deuxième malheur, qui était la première et la deuxième guerre mondiale. Et le troisième malheur. Or, si vous mettez le troisième malheur et la mague de deux, ce serait quatre malheurs. Ça doit être exécuté. Il y a trois malheurs. Or, les deux malheurs sont déjà passés. Il ne reste qu'un sous-malheur. Voilà pourquoi le premier malheur nous dit que la mague de deux, c'est la guerre de ces personnes. Et voilà, Jésus qui descend du ciel avec lui, avant que le Seigneur ressuscité. La parole est conduite. Quand on écrit une phrase, quand on écrit une livre, ça veut dire que ça conduit. Donc ça veut dire qu'il descend, il descend, n'est-ce pas ? En fait, lui, il ne recoup pas de la guerre. Il est recoupé du ciel. Pendant ce moment-là, à ce moment-ci, l'épouse est déjà au ciel. Avant que le Seigneur ressuscité. Avant que le Seigneur ressuscité. Et l'épouse, lui, pour revenir maintenant, il va, il va, il va, il va, il va réveiller ici, avec l'épouse, 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 l'épouse du ciel. Dans les quatre époux du ciel, les dièvres lui retrouvent les quatre époux de la guerre. C'est une bataille de Michael et Lucifer sur la terre. Il va s'affronter dans la guerre de Armageddon. C'est là où Lucifer sera mis en lui. Il continue là. Je lui dis, si Dieu parle ou vous envoie, il a tous ce que vous dites. Rien, mais si vous êtes un en passant du ciel, alors le ciel, tout en ciel est derrière vous. C'est ça. Quand Jésus a dit que le père m'envoyait, les juifs-là ne comprenaient pas. Il pensait que, Jésus disant ça, c'est que Dieu est resté, il a envoyé Jésus. Donc, Dieu n'envoie pas comme ça. Si moi j'envoie, j'envoie, j'envoie. Si quelqu'un vous dit que je suis envoyé de la présence de Dieu, sachez que Dieu est en moi. C'est pour ça que Dieu envoie. Alors, le ciel du Tantien est derrière vous. Et le ciel considé, consiste de quoi encore ? À la parole. Le ciel, ce n'est pas une intention graphique. Le ciel, c'est une dimension. Comme nous sommes ici-là, nous sommes traversés par plusieurs dimensions. La dimension la plus faible, c'est ça. La chair. Remarquez donc, il est arrivé avec le ciel, Jésus-Christ. C'est qui confirme que ça provoque des frais. Donc, le ciel, c'est quoi ? C'est la parole. Donc, Satan, c'est alors qu'il a pu l'attendre. Voyez, oh là là. Alors que la mort montait, je ne sais pas, qu'il n'envoie pas un mélange de cris d'eau et de dénominations. Et qu'il est suivi, oh là là, vers la séparation éternelle avec Dieu. C'est là qu'il est mené, qu'il est mené à la séparation éternelle. Christ est mené sur l'Église, tout droit dans la gloire, virgule à la résurrection. Voilà le misère de la mise à mort. Ça dit, le diable a massacré. Mais à la dernière phase de la mise à mort, il y a eu celui du cheval blanc qui a enlevé une bouse dans un émissère de l'enlèvement. Et de la mise à l'enlèvement, les bousses et les déceintes, dans les séparations, pour discipliner les ténèbres et pour écraser le cheval blanc. Ça dit que son plan de la stratégie de la mise à mort est terminée. A moins de connaissir à la mise à mort. Mais nous sommes sur la mise à mort. Que le Seigneur bénisse. Amen. J'espère que nous sommes sur la mise à mort. Merci. Merci.